Bonjour Sébastien. Bonjour Céline, bienvenue à La Rautisserie. Merci, un grand merci de m'acquérir chez toi. Avec plaisir. Depuis peu tu es champion du monde de l'œuf mayo ? Exactement, depuis le 23 novembre de l'année dernière, ça fait deux mois. Félicitations. Merci beaucoup. Parfait, donc du coup là tu vas nous apprendre un petit peu comment faire le parfait œuf mayo. Exactement, quelques petits trucs et astuces. Très bien, donc on commence par quoi ? Tu veux nous dire les astuces au niveau de la mayo, de la cuisson des œufs peut-être ? On va commencer par la cuisson des œufs, ce qui est le plus long, alors attention la cuisson des œufs c'est long mais pas trop, donc c'est 8 minutes 40 de cuisson, ça c'est très très important pour avoir un œuf pas trop cuit, un blanc d'œuf pas trop sec, un jaune d'œuf moelleux et ça c'est important parce que si on le cuit 10, 11, 12 minutes, on va avoir un jaune très créneux, c'est horrible, là on va avoir un jaune d'œuf qui va ressembler un peu à la texture de la mayonnaise et donc c'est très très important de respecter le temps cuisson. D'accord. Alors au niveau des œufs, donc du coup tu as une petite technique, enfin tu as deux techniques pour la cuisson. Il y a même plusieurs techniques, déjà il faut acheter un œuf bio, de chez un producteur à côté de chez soi, là ils viennent de Corbreuse, c'est Monsieur Barbery, Dilia et Sylvain Barbery qui nous produisent des œufs bio, d'une bonne taille quand même, c'est des tailles L. Et donc en fait, les petits trucs, astuces pour les cuir, c'est on va piquer un petit peu le fond de l'œuf, donc pas la tête, le fond, avec un petit ustensile comme celui-ci avec un petit coup, tac. Voilà, donc ça fait un petit trou, vous pouvez aussi prendre une petite aiguille à la maison, mais c'est… Piquer dans un bouchon l'aiguille pour ne pas se piquer les doigts, et comme ça c'est plus simple. Donc ça enlève l'air, c'est ça ? Exactement, en fait quand on va mettre l'œuf dans l'eau très très chaude, l'air à l'intérieur de la petite poche qui est à l'arrière va se dilater forcément et ça va casser les œufs en fait. D'accord. Donc là on va avoir un blanc d'œuf qui va se répartir mieux dans la coquille, l'air va être chassé en fait, et donc il va y avoir toute la place pour que le blanc d'œuf se répartisse correctement, on aura un œuf parfait à la fin. Très bien. Parfait, une bonne technique. Exactement. Alors au niveau aussi de l'eau de cuisson. Exactement. Alors deuxième chose très très importante pour faciliter le fait de décaler les œufs, on va bien saler l'eau, alors quand je dis bien salé, c'est fortement salé, on va mettre 20 grammes à peu près au litre. D'accord. Donc ça ne soit pas une saumure, mais ça soit… Donc une bonne dose. Voilà. De toute façon, ça ne va pas assaisonner les œufs, on ne va pas manger, boire l'eau après, ce n'est pas très très grave. Donc on met quand même… Voilà. Une bonne dose de sel. Voilà. Il y a à peu près 2 litres d'eau, on va mettre 2 poignées, ce qui fait 40 grammes de sel à peu près. Ok. Et c'est très important, ça va nous faciliter la vie à la fin. Tu vas voir tout à l'heure. Alors, donc 8 minutes 40, vous avez votre petit timer impeccable. Donc là, on va mettre les œufs… Dans l'eau boudante. …délicatement. Voilà. Super. Et on va les laisser poser. Voilà. Très bien. Il faut que ça cuise à ébullition, mais pas trop fort, sinon les œufs vont s'entrechoquer et ils vont se casser aussi. Ok, parfait. Ensuite, dès qu'ils sont cuits, on les plonge dans un bac d'eau glacée. Exactement. Comme ça, ça va stopper la cuisson. Si on respecte les 8 minutes 40, il faut arrêter la cuisson directement après. Voilà. Sinon, ça va continuer à cuire. En fait, la chaleur va être conservée par l'œuf et ça va continuer à cuire. Ok, super. Alors là, franchement, c'est assez magique. L'astuce du sel dans l'eau, ainsi que le fait de piquer l'œuf. Donc, en fait, on peut écaler très facilement les œufs et ils sont juste vraiment parfaits. Voilà. Et avec le petit coup de coup, on va voir. Alors, tu nous montres. Alors, on casse un petit peu la coquille. Et pour faciliter aussi l'écalage, on trempe un petit peu dans l'eau. Oui, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ça va chasser un petit peu les petits morceaux de coquilles qui pourraient nous gêner. D'accord. Voilà. Parfait. Alors, soit sous un filet d'eau. Oui, soit sous un filet d'eau. On les trempe un peu dans la casserole. Super. Et là, regardez. Ça s'écale tout seul. Impeccable. Parce que souvent à la maison, ce qui est un peu pénible, c'est qu'il y a la coquille qui accroche au blanc. Exactement. Et ça fait un résultat qui n'est pas net et qui n'est pas très sympa. Et là, on a quelque chose qui est vraiment super. Voilà. Et après, on les trempe bien dans l'eau. L'eau va se mettre un petit peu entre la coquille et l'œuf. On peut peut-être le montrer à la caméra parce que franchement… Ça va faciliter un petit peu l'écalage de l'œuf. Super. Vraiment magnifique. Impeccable. Ils sont parfaits. Et ce qui est important après pour le dressage, pour avoir quelque chose de joli en fait, de ne pas avoir des gros trous derrière l'œuf ou des œufs un peu déformés. Tout à fait. Donc ça, c'était les astuces pour la cuisson de l'œuf. Ok. Donc ensuite, tu nous disais, il vaut mieux les cuire plutôt en dernière minute pour avoir aussi quelque chose qui soit un petit peu tendre. Voilà. Exactement. Et puis surtout pas trop froid. Pas trop froid. C'est important aussi la température de service. Oui. Si on sort l'œuf du frigo et qu'on le sert tout de suite, ça va glacer un petit peu les dents. D'accord. Bon, la mayonnaise, on la garde au frais bien entendu. Il y a de l'œuf tout dedans. Mais ça, c'est pas gênant. Mais sinon, la pomme de terre et l'œuf, température ambiante moins, on va dire. Il faut que ce soit dans les 15 degrés pour pas que ce soit trop froid. Parfait. C'est important aussi. Alors, on passe maintenant à la mayonnaise quand même. C'est un des éléments principaux de notre œuf mayo. Et là, pareil, tu as quelques astuces assez magiques pour faire la mayonnaise. Alors, on va prendre bien entendu un œuf bio. Donc là, on prend le jaune bien sûr. On met un petit peu de sel tout de suite dans le jaune parce que comme en fait c'est liquide, ça va dissoudre un petit peu le sel. Parce que si on le met à la fin de la mayonnaise, vous allez avoir plein de petits points blancs dans la mayonnaise en fait. Le sel ne va pas dissoudre correctement, il va absorber l'humidité. Ok. Donc en fait, on le met au début. Ensuite. Après, on va mettre, on va bien moutarder la mayonnaise. Très bien. Les aléas du direct. Exactement. On a le téléphone, mais c'est très bien. On est dans un restaurant. Donc, on met 60 grammes de moutarde par jaune d'œuf. Donc, vous y allez avec la moutarde. Après, c'est selon le goût. On peut mettre un petit peu moins, un petit peu plus aussi. Mais enfin, c'est déjà bien relevé. Très bien. Voilà. Donc là, on y va. On mélange. Alors après, important, on va utiliser de l'huile de tournesol bio. D'accord. Donc, c'est Sylvain et Lilia Barberie aussi dans les Sun à Corbreuse qui font ça. C'est une huile assez épaisse qui est très forte en goût aussi. D'accord. Et ça va donner vraiment un peu de peps à la mayonnaise. Alors, je l'ai goûté tout à l'heure. C'est un très, très bon produit. Très, très bon produit, effectivement. Elle a un petit goût de grillé. Donc, en fait, toujours prendre l'œuf mayo, il faut toujours prendre les bons produits. Exactement. C'est vraiment ce qui fait la base. C'est comme toutes les recettes. Ça facilite déjà le travail. Et donc, ça, c'est vraiment top. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose de local, en fait. Super. Voilà. Donc, on va faire notre 8. Là, est-ce que tu as des astuces pour la mayonnaise en particulier ? Il faut avoir quelqu'un qui tient le bol. C'est beaucoup plus simple. À deux, c'est mieux. À deux, c'est mieux. Et après, on fait des 8, en fait. Et de temps en temps, on s'arrête pour bien remélanger le tout. D'accord. En fait, il vaut mieux la faire à la main, surtout à la maison sur des petites quantités. Ça vaut mieux d'avoir une mayonnaise trop serrée. Parce que quand on va la faire au batteur, par exemple, on va avoir une mayonnaise assez ferme. Là, on veut quelque chose quand même, tu vas voir tout à l'heure sur les œufs, de souple. Oui. Qui va rejoindre un petit peu la texture du jaune d'œuf. Parfait. Donc, c'est bien de la faire à la main. En plus, à la maison, on fait un demi-litre. Oui. Il faut un petit peu d'entraînement. Voilà, c'est ça. Mais ça fait les muscles. Oui, exactement. Ça fait un petit peu les 30 minutes d'activité par jour. Là, vous avez déjà 10 minutes pour la mayo. Exactement. Bon, que dans les bras, mais ce n'est pas grave. Exactement. Oui, oui, oui. Les 20 minutes restent quand on marche. Voilà. Impeccable. On a une mayonnaise bien souple, dans laquelle on va rajouter un tout petit peu de vinaigre. De vinaigre. Alors, moi, je mets du vinaigre de Xerès pour donner un petit peu de peps. Très bien. Mais on peut très bien mettre du vinaigre de tout ce qu'on veut. En fait, du vinaigre à l'estragon, du vinaigre de cidre, du vinaigre de malt. Voilà. C'est au goût de chacun. Encore une fois. Voilà. Super. Donc là, on a les secrets d'une bonne mayo, les secrets de la cuisson des œufs. Ensuite, au niveau du dressage, là, on peut le voir sur l'assiette. Donc, tu mets ça sur des palais. C'est un pressé de pommes de terre, c'est ça ? Voilà, exactement. Un petit peu comme un gratin. Donc, on va tailler des fines tranches de pommes de terre qu'on va faire cuire dans le bouillon de volaille. Oui. Encore une fois, il y a de la cohérence comme ça avec le plat. Oui. On aura tout ce que fait la volaille. Très bien. Le jus, le boulon, les œufs. Voilà. Et donc, on va cuire ça pendant deux heures. On va le presser toute la nuit. Et le lendemain, je taille des fines tranches qu'on va tailler en n'importe quelle. D'accord. En forme d'œufs. Comme ça, ça fait un petit socle. C'est facile à dresser sur un plat, soit sur assiette. Voilà. Mais si vous avez des invités à la maison, tu prends un plat et tu mets une bonne vingtaine d'œufs comme ça. C'est très joli. C'est facile à prendre. Et c'est super. C'est la française. Et donc, c'est très bien. Parfait. Donc là, juste pour les derniers secrets quand même de l'œuf mayo du chef. Donc là, on a notre pressé de pommes de terre. Ensuite, tu mets un petit assaisonnement. Voilà. Je mets une vinaigrette avec un petit peu de jus de volaille. Donc, une vinaigrette classique, huile, moutarde, un petit peu d'huile d'arachide, un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Du vinaigre. Juste aussi une astuce que vous pouvez faire très facilement à la maison. Il a posé tout à l'heure la vinaigrette avec un pinceau. Voilà. Sur les pressés de pommes de terre. Assez sympa. Ça évite de couler partout aussi. Donc, c'est très bien. Et puis, on assaisonne dans un plat à part. Oui. Avant de redresser sur l'assiette comme ça, ça évite les coulures. Les coulures, oui. Donc, on a quelque chose de bien propre. Très bien. Ça fait un peu de laisselle, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est joli et présentable. Exactement. Alors aussi, une petite chose que tu peux nous dire au niveau des œufs, pour qu'ils soient bien posés et qu'ils ne s'en aillent pas un peu partout. Voilà, exactement. Oui, ça c'est important. Surtout avec la vinaigrette, ça glisse pas mal. Donc, en fait, je coupe mon œuf en deux avec un couteau assez fin. Très bien. Et après, je fais un petit plat pour pouvoir… Donc là, on va couper en deux pour vous montrer l'intérieur quand même. Vous avez vu comme c'est parfait là. Voilà. Au niveau de la cuisson, c'est gras cuit. Donc, on a quelque chose de moelleux, voilà, de pas trop cuit et pas trop sec. C'est pas crayeux. Oui. Et derrière, on va faire un tout petit plat. On peut prendre un couteau un peu plus petit pour souter. Voilà. Voilà. Ah, c'est pas grave. C'est parfait. C'est parfait. Alors, donc là, on a une très très belle cuisson de jaune d'œuf gras cuit. On va faire un petit petit plat. Voilà. On n'enlève pas beaucoup d'œufs. Oui, oui, c'est sûr. C'est juste pour que l'œuf soit bien posé. Il est stable en fait sur la pomme de terre. Très bien. On va pouvoir poser et le bouger facilement. Ça, c'est top comme astuce parce que franchement, c'est un peu essentiel. Souvent, quand on coupe les œufs en deux, c'est soit on les serre à plat comme ça. Mais là, c'est dommage. On a une belle cuisson d'œuf. Donc, comme ça, on est sûr que ça ne part pas, ça ne glisse pas dans le plat. Et sinon, quand on est amenable, on est toujours comme ça. Un peu tremblant. Donc, tremblotant. Parfait. Ensuite. Ensuite, on va mettre de la mayonnaise à la poche. C'est plus facile. Mais à la maison, vous pouvez la mettre à la cuillère. Oui. Mais à la poche, ça ne permet pas quelque chose de plus régulier. C'est plus joli. Qui va recouvrir le jaune d'œuf. Très bien. Dessus, on va mettre des pick-ups de graines de moutarde. Oui. Donc, encore une fois, un peu de cohérence. Donc, c'est des graines de moutarde sèches que je fais cuire un petit peu dans le vinaigre. Oui. Et dessus, une pousse de moutarde pour donner un petit peu de... Un petit peu de peps. Un peu de peps. Un peu de jus. De la cohérence aussi. Un petit peu de fraîcheur. Voilà. Et un peu de jus. Quand on croque, la graine de moutarde, ça donne du croquant aussi. Parce que c'est vrai que l'œuf mayonnaise, c'est mou. Et donc, voilà. Vous avez toutes les textures. Des goûts différents, mais un petit peu les mêmes quand même. Sur la moutarde, par exemple, il y en a dans la mayonnaise. Il y en graines, il y en a en pousse. Oui. Donc voilà, on a toute la moutarde et toute la volaille en une seule assiette. Super. Merci beaucoup pour toutes ces astuces. C'est impeccable. Maintenant, vous savez faire les œufs maillots à la maison champions du monde. Exactement. À vous de jouer. Et puis, si vous avez la flemme parce que c'est quand même un peu de boulot, n'hésitez pas à passer à la rôtisserie de la Tour d'Argent. C'est quand même très bien. On y mange parfaitement bien avec des poulets rôtiers à la broche qui sont exceptionnels. Je les ai déjà goûtés. Du canard. Enfin, il y a plein de choses en fait. Et les œufs, on va les garder un moment à la carte encore. Voilà. Donc, n'hésitez pas à passer pour dire bonjour au chef et puis déguster ces délicieux plats. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. À bientôt. À bientôt.